Samuel Etienne ne figuera plus sur France Info, et France 2, à la rentrée. L'animateur de 52 ans a quitté la présentation de la matinale de la chaîne d'information en continu, comme l'annonce le Parisien. Le traditionnel Mercato Télé Estival est lancé. Ces derniers jours, plusieurs animateurs ou chroniqueurs du PAF ont annoncé du changement pour la rentrée prochaine. On peut notamment citer Nico Saliagas qui laisse sa place à Isabelle Iturbourou aux commandes de 50 Insides sur TF1. Jean-Michel Apathy, lui, hérite d'un siège face à Yann Barthès dans Quotidien. Une arrivée sur TMC qui signe donc la fin de sa collaboration avec LCI, 24h Pujada, et France 5, c'est l'hebdo. Du côté de France Télévisions justement, Samuel Etienne, visage emblématique du groupe, quitte la matinale de la chaîne France Info, comme l'annonce le Parisien. Samuel Etienne ne quitte pas définitivement le groupe France Télévisions selon les informations de nos confrères, l'animateur de 52 ans a présenté sa démission il y a plusieurs semaines à la direction de l'information de France Télévisions après 6 ans de bons et loyaux services. Pour l'heure, aucun remplaçant n'a été nommé, précise-t-il. Le présentateur garde en revanche l'une de ses rendez-vous phare à savoir question pour un champion qu'il présente depuis 2016 sur France 3. Car en renonçant à l'information en continu et à la tranche 6h-9h, Samuel Etienne n'arrête pas pour autant sa collaboration de longue date, 15 ans, avec le service public. Cette autre passion de Samuel Etienne très chronophage, cette ancienne voix d'Europe 1 s'épanouit également en présentant des émissions en live sur le réseau social Twitch. Une activité qui lui offre une seconde jeunesse auprès des utilisateurs de la plateforme et qui lui permet de continuer de faire son métier, différemment. Outre ses revues de presse quotidiennes, l'animateur réalise des interviews qu'il partage avec ses 584 000 abonnés. Il se refuse toutefois une chose, j'ai reçu trois personnalités politiques, François Hollande, Jean Castex et Julien Bayou, n. D.L.R, et j'ai arrêté de le faire parce que je me suis lancé sans forcément réfléchir aux conséquences. Quand j'ai commencé à recevoir des politiques, je me suis dit, maintenant que j'ai commencé à les recevoir, il faut que je les reçoive tous. Parce qu'en tant que journaliste je me l'impose, surtout à France Télévisions. Et je me suis dit, je ne veux pas recevoir tous les politiques, je ne veux pas recevoir l'extrême droite chez moi. Donc j'ai arrêté, expliquait-il le mois dernier dans cet avou, soulignant qu'il voulait éviter tout conflit d'intérêts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501